Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver encore pour une vidéo Saint Valentin. Donc après la coiffure que j'ai choisie, ça y est c'est définitif, ce sera celle-ci, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube en tuto coiffure, j'hésite entre plusieurs tenues. Donc j'ai pensé que c'était, pour me décider, le meilleur moyen serait de vous consulter. Voilà, donc je vais vous présenter différentes tenues. Et je vous demanderai de me dire quelle est la tenue que vous préférez et pourquoi. Et en fonction de la tenue qui a récolté le plus de votes, voilà comment je m'habillerai le soir de la Saint Valentin. Je vous donnerai les marques, enfin les endroits où j'ai acheté des tenues, au cas où ça vous intéresse. Donc voilà, on part pour une vidéo tenue de Saint Valentin. Alors pour cette première tenue, je pars sur quelque chose de vraiment très classique. Avec une petite veste, donc courte, manche trois quarts, qui vient de chez Bershka. Voilà, c'est une collection un peu rock, parce qu'en fait à l'intérieur, là je l'ai cachée, mais si je retrousse les manches et si je montre l'intérieur de la veste, il y a des têtes de mort, chose qui ne va pas du tout avec ma tenue. Donc j'ai remis les manches en place, afin qu'on ne voit pas justement ce côté rock, que pour une fois je n'ai pas envie de montrer. Donc voilà pour le haut. Et donc quand j'enlève cette veste, en dessous, on tombe sur une robe, une robe courte, bien évidemment, comme d'habitude, qui vient du site internet Sheinside. Alors ce que j'aime, c'est qu'on a vraiment, non pas de la bimatière, mais on a du bicolore. Et la coupe amincit quand même beaucoup. Voilà, donc ça affine vraiment la taille, ça affine les cuisses, ça affine tout le corps. J'ai pris quelques kilos, et donc j'avais envie de pouvoir mettre quelque chose de moulant et de court, sans pour autant que mes petits kilos en trop se voient. Donc je vais vous montrer, je vais faire un petit zoom sur la matière, c'est super agréable à porter. Ici, on a une fermeture éclair pour fermer la robe, tout simplement. Alors j'aime beaucoup cet effet au niveau de la poitrine. Je trouve que ça fait un joli décolleté, sans pour autant en faire trop. Avec un simple collier pas trop gros au niveau des accessoires, je trouve que c'est très bien. C'est une robe qui ne rétrécit pas au lavage, donc c'est parfait, ça ne bouge pas, ça ne rétrécit pas, ça ne s'élargit pas, elle n'est pas toute déformée. Donc on peut la laver en machine, donc ça c'est parfait. Et donc on a la bimatière aussi bien devant que derrière. Au niveau des chaussures, je prends du classique et j'ai des escarpins brillants qui viennent de chez Clarks. Elles sont vernis, Clarks c'est sûr que ce n'est pas très féminin, c'est même plutôt masculin comme marque à l'origine. Mais j'aime les chaussures Clarks pour la simple et bonne raison qu'en fait à l'intérieur, vous avez un coussinet qui est très épais et qui vous permet de ne pas avoir mal au pied lorsque vous portez vos escarpins. Vous pouvez les porter trois fois plus longtemps que des escarpins sans ces coussinets-là. Donc moi qui ai du mal à porter des talons, c'est pour moi la marque idéale de chaussures pour les porter sans avoir mal au pied. Le talon n'est pas très haut, il doit faire 7 cm, quelque chose comme ça. Mais c'est mon dernier craquage que j'ai fait à 3 et je trouve ces chaussures belles et surtout très confortables. La tenue, je vous la remontre une dernière fois. Et donc il s'agira de la tenue numéro 1. Pour cette deuxième tenue, j'ai choisi quelque chose d'un petit peu moins femme fatane et qui passe partout. Donc j'ai choisi une chemise, voilà, on va dire bimatière, mat ici et en dentelle sur les manches, qui vient de chez Romoui. Donc attention, les chemises de chez Romoui, il ne faut vraiment pas avoir les bras potelés parce que déjà là, c'est juste juste mais je trouve que la taille des manches n'est vraiment pas élastique du tout pour un sou. Mais ceci dit, elle est très jolie, très féminine et confortable. Alors pareil, j'ai décidé de ne pas du tout mettre de gros accessoires. J'ai vraiment envie de conserver quelque chose, voilà, une tenue simple, jolie mais qui passe partout sans pour autant avoir des trucs criards. J'ai déjà un rouge à lèvres qui est bien voyant. Le dos, ce que ça donne. Et donc au niveau du pantalon, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai pris un pantalon de chez, un jean de chez Zara. Oui voilà, j'avais oublié, je croyais que c'était Mango. J'ai donc pris un jean de chez Zara effet vinyle que je vous avais déjà présenté dans un hall précédent. Et je trouve que ça apporte une petite touche rock à la tenue. Et pour terminer, la dernière tenue, donc la tenue numéro 3, c'est la robe guest que j'ai achetée et que vous avez vue dans mon dernier hall de 3. Donc une robe guest avec des petits accessoires au niveau des manches. Donc voilà, c'est tout simple. Le dos, il est ouvert derrière. Donc j'aime bien parce qu'on voit les tatouages et je trouve que c'est très sympa. Le seul hic, c'est que ça bouloche un petit peu au lavage et que ça laisse des poils partout. Donc voilà, je vous ai présenté les 3 tenues. Alors n'hésitez pas à voter et à me dire si vous préférez la tenue 1, la 2 ou celle-ci qui est la 3. Et puis voilà. Alors n'hésitez pas si vous postez vous-même des vidéos sur YouTube à me poster votre tenue de Saint-Valentin en vidéo réponse. Voilà, je regarde toujours les vidéos réponses que l'on me poste. J'aime beaucoup et je suis curieuse comme vous. J'ai envie de savoir comment est-ce que vous allez vous coiffer, vous maquiller et vous habiller. Et puis voilà. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye !